Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY back to school et nous allons décorer la couverture d'un cahier à spirale, tout ce qu'il y a de plus classique j'ai retrouvé ce petit carnet chez moi, je ne m'en sers pas souvent en fait je m'en sers surtout quand pour des DIY je veux écrire quelque chose et je modifie mon écriture en fait pour qu'elle soit plus jolie que mon écriture au quotidien et donc je me sers de ce carnet pour m'entraîner à reformer les lettres puisque ce n'est pas mon écriture naturelle avant de recopier sur le projet lui-même mais enfin bref, peu importe, ce qu'on va faire donc c'est on va décorer ce carnet mais avant qu'on fasse ça ensemble, je vais vous montrer celui que j'ai fait il y a un an je crois et que j'utilise pour le travail donc tout d'abord j'ai retiré la couverture en carton des spirales donc ça on va le faire ensemble pour celui-là pour pouvoir librement décorer ma couverture donc en décoration fioriture que j'aime bien triturer lors de réunion pour m'occuper les mains ou ce genre de choses j'ai tout simplement accroché un bout de ficelle de chez Action avec une petite clé qui vient de chez Action aussi et puis sur la spirale suivante j'ai juste accroché ensemble deux morceaux de vieux tissus la couverture, je l'ai recouverte avec du papier craft, celui qui est en rouleau, vous le savez sur l'une des faces ici j'ai juste fait un petit tampon et ici j'ai imprimé l'image d'un lion j'ai déchiré tout le tour et j'ai ancré les bords alors à l'époque je n'avais que les pattes d'encre noire de chez Action donc c'est ce que j'avais fait j'ai imprimé ce field notes notes de terrain, lion, savane voilà que j'avais aussi un petit peu teint avec du café je l'ai glissé dans, je ne sais pas comment ça s'appelle cette espèce de petite porte étiquette en métal qui vient de chez Action donc j'ai fait des trous pour glisser les attaches parisiennes et j'ai collé le tout avec l'image sur ma couverture en carton donc les attaches parisiennes ne traversent pas la couverture en carton côté couverture intérieure donc le dos du carnet j'ai décoré avec une feuille d'un vieux livre un vieux livre de scout de mon père je crois j'adore ce livre parce que les pages sont naturellement jaunies c'est absolument merveilleux et j'ai rajouté par dessus un papier de chez Action j'ai découpé ce rond à la main j'ai dû je pense mettre le bord d'un bol ou d'une tasse ou quelque chose comme ça pour dessiner le trait puis après avec des ciseaux j'ai découpé et je m'en suis fait une pochette alors à l'origine je l'avais collé avec du double face de chez Action mais il est nul ce double face donc du coup je l'ai recollé avec de la taquiglou et je me suis fait également une toute petite enveloppe qui ne ferme pas vraiment avec un morceau de washi tape de chez Action parce que ce washi tape craft ne colle pas du tout et généralement quand je m'en sers en fait je remets de la taquiglou mais comme là il faut que je puisse pouvoir ouvrir l'enveloppe comme je veux disons que le côté vaguement collant pour le coup là il est suffisant et à l'intérieur j'ai reglissé ces petits morceaux de craft dont je me suis servi pour me faire des intercalaires et au fur et à mesure que j'en ai eu besoin d'avancer dans mon carnet à l'origine quand j'avais créé le carnet je n'avais que trois intercalaires donc vous voyez qu'au fur et à mesure j'en ai rajouté donc ça c'est simplement des tout petits baux de craft pliés en deux sur l'une des faces j'ai écrit le numéro du projet pour que je puisse savoir où j'en étais je l'ai recouvert avec du scotch pour le solidifier et ensuite à nouveau avec du scotch transparent je l'ai collé aux pages qui si j'ai fait pareil donc un vieux livre et une pochette avec du papier de chez action j'ai ajouté ici un bout de ficelle pour tenir un petit tag où donc j'ai mis un oeillet en métal et avec un stylo blanc j'ai écrit dessus puisque le papier est très sombre et en fait j'ai juste écrit dessus le numéro de téléphone quand Skype ne fonctionne pas bien lors des réunions et que j'ai l'image mais pas le son ou le son et pas l'image et qu'il faut que je fasse un choix entre les deux bah du coup je suis l'image sur mon ordinateur et j'appelle sur le numéro de téléphone et donc pour m'éviter d'avoir à le rechercher à chaque fois bah je me le suis noté ici voilà et je le glisse dans la pochette comme ça après j'ai décoré de façon extrêmement simple quelques trombones donc vous en voyez qu'il y en a un ou deux ici qui dépassent qui sont utilisés où j'ai tout simplement accroché des bouts de vieux tissus ou de dentelle la dentelle vient de chez Action il me semble et ça ce sont des vieux draps en faisant un nœud d'alouette donc c'est vraiment quelque chose de très simple mais ça apporte un petit look et puis ça permet de les voir et ça peut servir de marque-page aussi également et pour finir je m'étais également fait ce mini carnet donc qui a été fait de façon très simple avec des chutes de papier de chez Action qui étaient coordonnées avec les autres que j'avais utilisés je crois même qu'à l'époque je n'avais que ce bloc de chez Action c'est le tout premier que j'avais trouvé et donc à l'intérieur j'ai aussi utilisé des chutes de papier que j'avais utilisé pour d'autres choses donc voilà pour me faire juste des petits un tout petit carnet pour noter qu'est-ce que j'ai noté dedans j'ai noté des numéros de tickets de IT pour pouvoir les retrouver j'ai noté aussi les mots de passe du wifi au boulot parce que ça change tous les mois et je m'en suis servi aussi quelques fois lors de réunion pour écrire un petit message à une collègue qui n'était pas suffisamment près de moi pour que je puisse lui parler mais le message avait un rapport avec la réunion donc ça va et ben voilà je le glisse là pour l'avoir à portée de main voilà donc ça c'était la présentation d'un carnet et nous allons passer à la décoration de celui-ci donc j'ai pas beaucoup de carnet à spirale chez moi donc j'ai eu la chance de retrouver celui-ci qui est déjà un petit peu utilisé pour pouvoir vous montrer donc généralement les carnets à spirale sont faits de cette façon-là donc les spirales sont comme ça et en fait on a le bout de la spirale ici et le cul de la spirale entre la dernière page du cahier et la couverture de fin et c'est fait de cette façon-là que déjà les spirales sont bloquées vous voyez vous pouvez pas faire le tour les spirales tournent mais elles sont bloquées par le cul de la spirale donc vous ne pouvez pas faire passer votre spirale au-delà de la dernière page ici et de ce côté-là même si vous le fermez comme ça vous ne pouvez pas non plus faire tourner votre spirale au-delà de la page de couverture de fin ce qui ne nous arrange pas des masses et l'autre problème c'est que si on écarte la spirale on ne pourra jamais la resserrer correctement pour reformer les spirales ce qu'on va faire c'est qu'on va rassembler les deux couvertures ensemble et on va très très légèrement écarter les spirales le minimum possible pour pouvoir faire sortir la couverture en déformant le moins possible la spirale c'est un travail un petit peu minutieux puisqu'il faut veiller à ne pas abîmer la spirale mais il faut également veiller à ne pas abîmer la couverture parce que si vous l'arrachez comme comme on arrache une page votre couverture elle ne tiendra plus donc voilà donc ça c'est l'étape la plus délicate donc c'est pas compliqué c'est juste qu'il faut faire attention et bien prendre son temps donc voilà j'écarte mais vous voyez vraiment très très légèrement les spirales pour juste pouvoir glisser la couverture à l'extérieur et donc je vais continuer comme ça à écarter très très légèrement mes anneaux donc en tenant l'anneau la tête de la spirale d'un côté et le cul de l'autre pour pouvoir les écarter mais vraiment un chouïa un tout petit peu tout petit peu pour ne pas déformer la forme de la spirale et ce qui nous permettra de très légèrement la resserrer une fois qu'on aura décoré notre couverture alors je continue de parler pendant que je fais ça j'espère que vous voyez ce que je fais oui donc ce carton de couverture je pense qu'il doit faire probablement du 500 grammes quelque chose comme ça il est légèrement plus épais que deux feuilles de scrapbooking donc généralement sur les cahiers à spirale on a une face imprimée qui est la face extérieure et une face qui n'est pas décorée qui est généralement claire presque blanche une fois qu'elles sont détachées vous en faites ce que vous voulez vous pouvez très bien retourner votre couverture utiliser celle-ci pour faire en sorte qu'elle soit la face extérieure et celle-ci la face intérieure celle-ci après vous pouvez la peindre en blanc ou vraiment vous faites ce que vous voulez et donc ce que je voulais vous dire c'est que c'est quand même pas évident de remettre la couverture dans la spirale du fait de l'épaisseur donc mon conseil c'est selon ce que vous allez utiliser pour couvrir si c'est quelque chose de fin comme j'avais fait avec mon lion où finalement c'était une feuille de craft qui fait quoi 80 grammes à tout casser une feuille de livre qui est extrêmement fine à mon avis c'est du 60 grammes c'était resté fin ça avait pas vraiment beaucoup augmenté l'épaisseur de ma couverture donc du coup j'avais gardé la couverture comme surface là ce que je pense faire c'est recouvrir de part et d'autre de papier scrapbooking donc vous vous souvenez que ça c'est déjà un peu plus épais que deux papiers de scrapbooking je crains que si je colle par dessus deux épaisseurs de scrapbooking je vais me retrouver avec ce 500 grammes là plus 460 papiers de scrapbooking deux fois en plus j'ai peur que ce soit vraiment épais pour notre pauvre couverture donc si vous décidez de garder la face blanche ici et de ne décorer que la surface extérieure et c'est peut-être ce que je vais faire je pense que ça peut passer au niveau de l'extérieur mais si vous voulez décorer vraiment les deux faces de votre couverture alors j'aurais peut-être tendance à vous conseiller de ne vous servir de votre couverture d'origine que comme de patron mais de coller les deux feuilles de scrapbooking l'une sur l'autre et de ne pas prendre en sandwich votre couverture d'origine parce que vous risquez de vous trouver avec quelque chose de vraiment très épais vos deux papiers de scrapbooking vont être à peine moins rigides que votre couverture d'origine ça va être pratiquement l'équivalent donc j'aurais tendance à vous conseiller ça voilà c'était une longue introduction je vais réfléchir de mon côté et je vous reprends plus tard pour la décoration de notre couverture je me suis décidée pour ce papier qui vient de chez Action d'abord parce qu'il est joli et aussi parce qu'il fait un rappel d'un autre DIY back to school sur lequel je suis en train de travailler en ce moment et que j'espère bientôt pouvoir vous montrer donc je me suis assurée que mes couvertures allaient pouvoir tenir en me donnant une légère marge autour au cas où je ne vais pas coller droit ce qui ne nous le rompt pas est une forte possibilité j'ai également décidé de conserver la face non imprimée à l'intérieur et de ne pas la décorer donc vraiment je vais me contenter de coller cette surface là donc c'est ce qu'on va faire et pour que ça gondole moins je vais me servir d'un tube de colle tout ce qu'il y a de plus classique et peut-être vraiment juste faire le tour avec de la tachy glue pour m'assurer que ça reste bien en place de la tachy glue Sous-titrage MFP. Je vais laisser la colle sécher un petit peu plus et puis on va refaire les trous. Voilà, là ma colle est bien sèche, donc on va pouvoir faire les trous. Je l'ai déjà fait sur une des couvertures. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est une pochette normale. Et vous voyez que le trou sur la couverture correspond au trou d'une pochette en plastique classique. Ce qui veut dire que pour faire vos trous, vous pouvez vous servir d'une perforeuse normale. Même si ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Moi, j'ai autre chose, donc je vais me servir de cette pince. J'ai un autre système aussi pour faire les perforations, mais je n'ai pas envie de le sortir. Il est dans mon bazar et j'avais ça, c'était plus près. Donc je vais prendre ça, même si... Donc ça, ça vient de chez Lidl. Il n'est vraiment pas top en fait. Il faut une force de taré et en plus, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir perforer. Mais voilà, on va faire nos trous un par un, tranquillement. Alors moi, les confettis, les petits trucs comme ça, là. Moi, je n'en fais rien, donc je vais les jeter. Mais comme c'est du papier de scrap recto verso, du coup, les deux faces sont colorées. Vous pouvez les garder, si vous voulez, pour vous faire des confettis. Ou si vous êtes du genre à faire des shaker caps ou ce genre de trucs, ben écoutez, vous pouvez les mettre de côté pour les récupérer. Pour la prochaine fois que vous faites ce genre de création. Voilà, bon ben, je continue. Je vous reprends après. Voilà, franchement, rien qu'avec ça, le canal est quand même déjà beaucoup plus joli. Mais je trouve que ça manque un peu. Alors, on va continuer de décorer. Mais quand même, je trouve que les bords sont un peu abrupts. Donc, je vais les ancrer parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, je me suis acheté récemment un pack de 5 mini encres distress comme ça. Et je les ai testés sur... C'est plutôt dans ce sens-là. C'est un bout de chute du même papier pour voir un petit peu ce que ça donnait. Vu que je ne connais pas encore les encres et qu'en plus, enfin, moi, choisir les encres, pour moi, c'est... Pfff, voilà. Et, ben, j'ai sélectionné celle-ci. Qui correspond à la Weathered Wood. Donc, on va... Ancre nos bords. Voilà. Je décharge un peu. Je trouve que ça apporte... Ça fait un cadre, en fait. Quand on encre les bords, ça donne un cadre au papier. Et je trouve que ça le recentre vraiment... Ça aide le regard, en fait, à vraiment se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur du papier et pas à l'extérieur. J'insiste un petit peu sur les trous, surtout sur ceux que j'ai un petit peu abîmés. Pour faire un petit peu disparaître la couleur du carton qui est en dessous. Voilà. Je vais bien passer sur ma tranche. Voilà. Écoutez, je crois qu'avant de passer à la suite, je vais remettre la couverture sur le carnet. Je ne vais rien mettre sur la face arrière de mon carnet parce que je veux que ça reste plat pour pas que ça gêne l'écriture. Ici, je vais quand même mettre des choses et du coup, ça va apporter un petit peu de volume. Mais je vais essayer de me limiter quand même pour que pareil, une fois qu'on va écrire sur le verso des pages, que le volume de la couverture ne gêne pas trop. Encore que l'avantage de la spirale, c'est que même s'il y a beaucoup de volume là, je pourrais toujours le refermer, mettre les deux couvertures en fait du même côté et pouvoir écrire comme ça à plat. Mais bon, d'une manière générale, j'évite de mettre trop de volume sur l'arrière de mes carnets. Alors, que je ne me plante pas. Donc, j'ai dit ça, c'est le devant, ça, c'est le derrière. Mes spirales sont ici. Donc, il faut que je les mette comme ça. Voilà, comme ça, devant, derrière. C'est ça. Bon, je trouve ça un petit peu plus difficile à remettre qu'à retirer. Donc, je vais les faire une par une. Bon, il faut de la patience. Il n'y a pas de secret. Après, il faut juste y aller doucement. Taille. Alors, ça marche pas mal de les pincer et de les soulever très, très légèrement. Hop ! C'est vraiment pas compliqué, hein. Il faut juste pas s'énerver. Et voilà. Et maintenant, je vais essayer de les resserrer un petit peu, sans exagérer non plus, parce que si je déforme la spirale, voilà. Je suis allé un peu loin. Si je la resserre trop, je vais trop la déformer et elle tournera plus, en fait. Et je veux juste... Vous voyez, j'avais écarté quand même les spirales, la tête de la spirale, du cul de la spirale. Et je le resserre juste pour refermer un petit peu le trou qu'il y a là, mais sans pour autant complètement enfoncer ma spirale, enfin la tête de ma spirale dans l'espace. Et voilà ! Et là, franchement, on a fait le plus dur et maintenant, il ne reste plus qu'à s'amuser à décorer notre couverture. Alors, comme j'ai des couleurs de galaxie, vous pourriez vous chercher une image qui vous plaît sur internet de licorne ou de sirène, découpée et tout simplement collée. Je pense que je vais juste mettre mes petits trucs habituels, de la dentelle, des boutons, peut-être quelques strass, etc. pour continuer à jouer avec la galaxie et les étoiles. Et bien, je vais vous dire, heureusement que je ne vous ai pas filmé tout mon tâtonnement parce que ça aura été absolument abominable. Et finalement, en fait, j'ai vachement simplifié ce que je vais faire. Je vais dessiner la constellation du cancer parce que c'est mon signe astrologique. Et au début, en fait, je voulais vraiment mettre, coller quelque chose au niveau des étoiles et dessiner le crabe. Sauf que la constellation du cancer, ça ressemble à ça. Le V, là, ne forme pas du tout les pinces du cancer. On a une pince, on a les deux yeux, on a une pince et le bout d'une patte. Et l'essentiel du dessin, en fait, est complètement à l'extérieur de la constellation. Il n'y a pas moyen que j'arrive à dessiner un truc pareil. Ce n'est pas possible. Mais en continuant mes recherches, je suis tombée sur un truc hyper sympa qui est ceci. Qui est ce que je vais reproduire. Sauf que moi, je vais rajouter une sixième étoile entre ces deux-là. Parce que parfois, il y en a une. De temps en temps, la constellation du cancer a une septième étoile qui part vers le haut. Oups. Ce n'est pas super clair. Mais voilà, j'ai fait une petite représentation sur mon carnet. Et je trouve ça plus joli avec une sixième étoile. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais quand même me mettre un petit peu de dentelle ici. Un bouton qui vient de chez Action et que j'ai rangé. Heureusement, je le vois. On va pouvoir le récupérer facilement. Qui a une couleur qui se marie assez bien avec l'ensemble. Et qui a en plus l'avantage d'avoir deux petites étoiles gravées dessus. Donc, on reste dans le thème. Je vais mettre un petit peu de ruban d'Organza que j'ai acheté cette semaine chez Action. Je vais couper ça pour l'instant. Ça devrait être suffisant. Et alors, au début, en fait, je voulais relier les points et écrire avec ce stylo blanc. Sauf que, en fait, il a beau être d'une grande marque, il n'écrit pas. C'est assez une catastrophe. Et en plus, le blanc, en fait, ne se voit pas super super bien. Donc, du coup, je me suis dit, je vais ressortir ces stylos fins que j'ai achetés à Action aussi, il n'y a pas très longtemps. Et vous vous souvenez que je vous avais dit que j'espérais qu'ils n'étaient quand même pas trop de mauvaise qualité. Et qu'ils n'allaient pas être vides. Eh bien, ça n'a pas loupé. Je les ai tous testés. Et il y en a un qui est tout sec. Voilà. Donc, ça, c'est les 6 sur les 8. Là, ils y sont tous. Donc, celui-là, c'est le 0,8 qui est tout sec et il est bon pour la poubelle. Assez étrangement, le 0,05 est plus fin que le 0,03. Je ne cherche pas à comprendre. Mais enfin, bref. Et du coup, finalement, je vais écrire avec le... Où est-il ? Le 1 mm. Voilà. Qui est, en fait, la taille de mon stylo blanc. Sauf que, du coup, ça va être en noir. Ça se verra quand même mieux. Et alors, je vais être passée à ça de vous avoir fait un DIY 100% action. C'est dommage. Finalement, je ne vais pas mettre de bouton ici. Enfin, je ne vais mettre que celui-là. Mais sinon, ça faisait trop charger. Je vais mettre ces tout petits strass. À la place des étoiles. Qui me vient d'un grand ruban que j'avais acheté sur Internet il y a un petit moment de ça. Qui est comme ça. Donc, je les ai tout simplement coupés pour ne vraiment garder que les strass. Voilà. C'est l'idée de ma création. Je vais garder vraiment quelque chose de simple. Et pour le coup, effectivement, là, c'est plat. Alors, je vais d'abord écrire. Et ensuite, je vais coller mes petites étoiles et mon ruban. Mais je ne sais pas si vous le voyez. En fait, j'ai déjà un petit peu tracé au crayon à papier. Là où vont se trouver mes étoiles et surtout le texte du cancer. Voilà. Alors, je vais bien laisser sécher l'encre pour être sûre qu'au moment où je vais gommer mes petites étoiles et les traits de crayon qui doivent encore se voir, ça ne se voit plus. En attendant, je vais coller ma dentelle. Alors, le double face de chez Action, on sait ce qu'il vaut. C'est-à-dire pas grand-chose. Je sais que ça ne va pas tenir. Je vais directement lui rajouter de la colle. Comme ça, normalement, ça devrait tenir. Mais il n'y en a pas assez pour que ça transperce la dentelle. Voilà. Ouais, mon bouton, je vais le mettre par là. Je vais faire un petit truc avec mon bouton d'abord. Alors, je ne vais pas coudre mon bouton d'abord parce que si j'avais voulu le coudre, il aurait fallu que je le fasse avant. Et puis, je n'ai pas envie de transpercer ma couverture. Il suffit de donner l'illusion qu'il est cousu en mettant du fil et ensuite le coller. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, j'hésite entre ces deux fils-là. Celui-ci, c'est le plus proche de la couleur du bouton. Ça, c'est ce que j'ai de plus proche de ça. Et puis, ça ressortirait un petit peu. J'ai envie d'abord de tester avec celui-ci. Et puis, l'avantage, c'est que si ça ne me plaît pas, c'est facile à corriger. Il suffira de couper le fil avant de le coller. Comme là, je ne couds à rien, je ne peux pas faire un nœud à mon fil suffisamment grand pour qu'il reste bloqué comme ça. Donc, on va faire autrement. On va... J'ai peut-être prévu un peu juste au niveau du fil. Pas grave, on va se débrouiller. Voilà, donc là, je fais mon double nœud en doublant mon fil. Donc, mon fil fait une boucle autour de mon aiguille. Je passe mon aiguille comme ça. Je la repasse à l'intérieur. Et ensuite, je vais la rentrer. Séparez-vous, s'il vous plaît. Entre mes deux fils. Voilà. Comme ça, ça tient. Et ensuite, je fais semblant de coudre mon fil. Ça suffira. Alors, je vais essayer d'en récupérer un. Voilà. Je le refais passer seul dans mes trous. Je voudrais juste, en fait, que mes deux fils ne soient pas passés dans le même trou. Voilà. Comme ça. Comme ça, je peux faire un petit nœud. Comme je n'ai plus assez de fil, en fait, pour faire un nœud proche de la couture avec mon aiguille. J'improvise. Juste histoire que ça tienne. Et la colle, de toute façon, se chargera du reste. Voilà. Alors, je trouve le milieu de mes rubans. Je ne sais pas si j'ai mis assez de colle. Ou si j'ai mis de la colle assez forte. Je sais que je pourrais mettre de la colle chaude, mais moi, je n'arrive pas à m'en servir de la colle chaude. Non, ça ne colle pas. Bon, on va mettre celle-là qui est plus forte. Hop là ! Ok ! Bon ! Eh bien, alors là, si ça ne colle pas, les amis. Bon, je vais mettre du poids dessus. Bon. Allez, c'est l'instant de vérité. C'est toujours un grand moment d'angoisse pour moi quand je gomme des traits après avoir repassé par-dessus au stylo. C'est bon, j'ai suffisamment laissé sécher. Ça ne bave pas. Ouh ! Franchement, ce serait bien aussi juste en dessinant des étoiles. Mais moi, j'ai quand même envie d'avoir un petit peu de bling bling. Donc, on va coller nos étoiles. Eh bien, on essaye la taquiglou alors. À part m'avoir fait une grosse tâche sur mon papier. Merci. Merci. Pourtant, cette superglue de chez Action, je l'ai déjà utilisée sur d'autres vidéos. Et ça va être très bien collé. Il ne me reste plus qu'à raboter la dentelle qui dépasse. Je vais juste couper mes rubans en biais pour que ce soit plus joli. Et voilà, mon petit carnet est terminé. J'obtiens quelque chose de très simple, mais joli, je trouve. qui ne va pas vraiment gêner l'écriture. Et c'est quand même une grande amélioration par rapport à la couverture de début, je trouve. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour décorer vos carnets et cahiers, que ce soit pour cette rentrée ou pour n'importe quel autre moment de l'année. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air, voire les deux. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501